Bonjour, dans ce format court, on se retrouve pour parler du nombre dérivé, mais cette fois-ci avec une approche cinématique. Et on commence par parler du taux d'accroissement ou taux de variation. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un nombre. Et ce nombre, en fait, il faut déjà considérer une fonction sur un intervalle i entre deux nombres distincts, x1 et x2. Et le taux d'accroissement, donc, c'est le nombre qui vaut f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. x1 différente de x2, évidemment, pour que le dénominateur ne s'annule pas. Et donc, évidemment, vous reconnaissez un nombre qui est égal au coefficient directeur de la droite passant par les points d'abscisse x1 et x2. Donc ça, c'est le taux de variation de f entre x1 et x2. Première chose, on va s'intéresser à ce taux d'accroissement. Et on va remplacer x1 par un nombre a, pourquoi pas. Et h, on va écrire que c'est la différence entre x1 et x2. Ce qui signifie donc que pour obtenir x2, on part de x1 et on rajoute h. C'est-à-dire que x2, c'est a plus h. Donc on va appliquer ce taux de variation entre a et a plus h. Ça donne donc f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, c'est-à-dire h. h est non nul vu que x1 est différent de x2. Et donc, on va plutôt considérer le taux de variation sous cette forme-là. f de a plus h moins f de a sur h. Et on dit dans ce cas-là que f est dérivable en a si, quand vous faites tendre h vers 0, la limite de f de a plus h moins f de a sur h, elle existe, elle est finie. Et dans ce cas, le nombre que vous trouvez, c'est le nombre dérivé de la fonction f en a, qui s'écrit f prime de a. Donc des exemples, on va montrer dans un premier temps que la fonction f de x égale racine de x pour x appartenant à 0 plus l'infini, fermée en 0, donc r plus. Et on va montrer que cette fonction est dérivable en 1, c'est-à-dire que f prime de 1 existe. Pour ce faire, on s'intéresse à la quantité f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Le petit a, c'est 1. Alors il faut évidemment que h soit non nul pour que le dénominateur ne s'annule pas, et on a parfois des contraintes supplémentaires. Quand on applique à f, ça fait racine de 1 plus h moins racine de 1 sur h, et on voit bien que sous la racine, 1 plus h doit être positif. Donc h plus grand que moins 1, c'est une contrainte. Et donc on va s'intéresser à cette quantité et faire la limite. Et là, on est bloqué, puisqu'en fait, quand h tend vers 0, 1 plus h, ça tend vers 1, racine de 1, ça fait 1, 1 moins 1, 0, et en bas, on a dit que h tend vers 0. 0 sur 0, on a un problème. Et là, astuce, truc important, on va multiplier par ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Donc on multiplie par racine de 1 plus h plus 1, en haut et en bas, bien sûr. Pour quelle raison ? On multiplie par la même quantité avec un plus pour retomber sur une identité remarquable. a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. On se retrouve donc au numérateur avec racine de 1 plus h au carré, moins racine de 1, ou 1, c'est pareil, au carré. Et en bas, on n'y touche pas. Et en faisant ça, on règle notre problème. Regardez pourquoi. Donc le bas, je n'y ai pas touché. Et le haut, ça fait racine de 1 plus h au carré, ça fait 1 plus h, moins 1, ça fait h. Et on a un h en haut et en bas, voilà la quantité qu'on obtient à la fin. Et là, on n'est plus bloqué au niveau des limites, puisque ça, ça tend vers 1, 1 plus h. Donc racine de 1, ça fait 1, plus 1, 2. Donc le bas tend vers 2. Et donc au total, on trouve 1 demi. Donc la limite de f de 1 plus h, moins f de 1 sur h, quand h tend vers 0, c'est 1 demi. Ce qui signifie que la fonction f est bien dérivable en 1 et que son nombre dérivé en 1, f prime de 1, vaut 1 demi. On pourrait montrer qu'elle n'est pas dérivable en 0 en revanche. Et donc, deuxième cas de figure, on va s'intéresser à la fonction valeur absolue. On va montrer qu'elle n'est pas dérivable en 0, puisque f de 0 plus h, moins f de 0 sur h, pour h tend vers nul, ça fait valeur absolue de 0 plus h, c'est-à-dire valeur absolue de h. Valeur absolue 0, c'est 0. Donc en fait, je ne le mets plus. On se retrouve donc avec valeur absolue de h sur h. Et valeur absolue de h, ça vaut h quand le nombre h est positif et moins h quand le nombre h est négatif. Donc au final, on se retrouve avec h sur h ou moins h sur h au choix, c'est-à-dire 1 ou moins 1. Donc est-ce qu'on trouve une limite ? Ben non, en fait, c'est soit 1, soit moins 1. Donc on dit dans ce cas-là que la limite n'existe pas. Et graphiquement, ça se traduit comme ça. Voilà la fonction valeur absolue dessinée. En 0, en fait, on a une pointe. Donc impossible de tracer une tangente. Alors qu'en 1, la fonction racine de x, elle permet de tracer une tangente. On retrouve un demi comme coef directeur. Sous-titrage ST' 501